les messieurs merci de votre fidélité si vous suivez il est nous sommes vendredi 8 décembre 2023 alors messieurs bonjour bonjour et ces journalistes merci beaucoup pour l'accueil et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs des congolive tv qui nous suivent de partout dans le monde entier mais salutations à nos patriotes résistants wazalendo mais aussi à nos patriotes par excellence nos forces loyalistes nos efforts dc qui ne baissent pas garde envie de contribuer à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national congolais avant d'abord de revenir sur mouchaki sur le plan local ici en pleine ville de goma il ya une mauvaise nouvelle suite à la perturbation de du coup de du courant électrique provenant de la société virunga srl jusque là on n'avait pas encore ici une quelques communications émanant de la dite société et une majorité des abonnés qui sont alimentés par cette société surtout dans la commune de karisimbi et dans le territoire de niragongo passe la nuit dans l'obscurité et pour ça nous disons à cette société surtout à son équipe technique de faire des sommiers envie d'alimenter la population de la ville de goma et celle de niragongo parce que vous savez l'obscurité c'est aussi un facteur d'insécurité et surtout dans ce moment critique dans ce moment crucial que nous faisons face à l'agression de l'armée rwandaise et maintenant pour revenir dans les territoires de massy ici où les affrontements se sont déroulés je dirais hier entre nos forces loyalistes nos wazalendo et les terroristes rwandais rdf et leurs alliés de l'eac ougandais kenya soudanais ce qui est sûr depuis hier il ya la cité des mouchaki qui est malheureusement sous contrôle des agresseurs et moi ce que je peux dire par rapport à cette occupation de l'armée rwandais c'est que rien ne leur est garanti et donc eux mêmes sont conscients qu'ils est malgré qu'ils sont là au niveau de mouchaki donc dans peu de temps en un plan d'oeil ils seront délogés par la puissance des frappes de nos efforts dc et nous restons optimistes dans ce sens que c'est ces éléments rwandais malgré qu'ils occupent cette entité c'est vraiment une occupation d'une courte durée pour ne pas dire une occupation éphémère et donc nous restons confiants que nous allons récupérer la cité des mouchaki et à tellement une cité stratégique on ne peut pas permettre à ce que ces gens puissent y dirait même 72 heures qu'est ce qu'est ce qui s'est passé concrètement mouchaki nous apprennent même qu'il y ait des militaires disons il y ait des militaires pardon zougandais qui ont qui sont venus voilà un appui au m23 oui comme nous l'avons toujours dit le contingent de l'eac ils nous ont fait croire qu'il soit en train de se retirer et c'est ce dont nous nous avons toujours qualifié d'un retrait fallacieux et on s'est dit avec ces retraits l'erreur que les autorités congolaises pour ne pas dire que les gouvernements congolais avaient commis est telle que il n'y a eu personne pour compter l'effectif avec lesquels les éléments de l'eac sont entrés sur le territoire national congolais à part ça à part l'effectif il n'y a eu personne aussi pour énumérer les armements et les munitions sophistiquées avec lesquels ces gens sont en train sur le territoire national congolais et c'est pourquoi vous allez voir pour nous pour le moment ça nous devient tellement compliqué lorsqu'ils nous sont en train de se retirer mais tellement ils partagent un même objectif et ils ont un même plan avec leurs partenaires leurs alliés fidèles mais c'est paul kagame oui ils se sont maintenant retourner contre le gouvernement congolais et c'est vraiment un bombe à retardement lorsqu'on se dit ces gens en rentrant ils ne font que rentrer avec des armes qui ne signifie pas vraiment quelque chose par rapport aux armements avec lesquels ils sont en train sur le sol congolais jusque là nous n'avons pas encore vu les chars de combat nous n'avons pas encore vu les 48 tubes avec lesquels ils sont en train nous les avons pas encore vu traverser nos frontières mais aussi l'option que ces dirigeants de l'eac avait avait pris par rapport au retrait des éléments de l'eac en quittant par la voie de bunagana chez nous ça ne nous rassure pas parce que même bunagana jusqu'à aujourd'hui est sous contrôle des éléments m 23 des éléments rwandais et qu'est ce qui nous dit que en entrant en rentrant par exemple ils ne peuvent qu'aller changer de tenue et maintenant revenir avec force maintenant sous la peau des terroristes rdf de monsieur paul kagame et donc dans tous les sens et comme nous étions toujours de les dénoncer c'est que les éléments de l'eac oui étaient pour nous une bombe à retardement mais qu'à cela ne tienne moi je pense déjà les autorités congolaises mais aussi l'hierarchie militaire des efforts dc a déjà obtenu une leçon donc nous devons plus faire nous ne devons plus refaire une erreur des fois et c'est pourquoi c'est vraiment une coalition ce sont eux qui ont donné de la force aux éléments de m 23 et nous le disons toujours d'ailleurs nous nous le disons toujours les m 23 n'a jamais existé donc c'est une coquille vide effectivement c'est bel et bien l'armée rwandaise qui combattent sous couvert du m 23 et comme nos forces loyalistes mais aussi nos patriotes résistants wasalendo ont infligé en tout cas des pertes incalculables aux éléments rwandais comprenez que l'effectif militaire de l'armée rwandaise est réduit et réduit d'une manière là très très significative au point où monsieur paul kagame a fait recours à des vétérans au point où monsieur paul kagame s'implique maintenant dans dans les recrutements des mineurs dans les recrutements des enfants qui normalement leur place ne se retrouve pas dans l'armée et cela s'est fait sous l'oeil impuissant de toutes ces organisations complotistes internationales notamment je cite l'unicef qui s'est dit protéger les enfants à part l'unicef il ya aussi l'inesco normalement qui s'implique dans l'éducation des enfants malheureusement toutes ces organisations complices ne font rien face à la oui aux crimes contre l'humanité qui commettent monsieur paul kagame qui s'entête qui agit avec orgueille et maintenant avec le recrutement de tous ces enfants le recrutement des mineurs comprenez que l'armée rwandaise a été réduite sur le plan démographique sur le plan effectif et c'est pourquoi mais c'est paul kagame a fait recours à ces gens et maintenant année a déjà réduit l'effectif militaire de l'armée rwandaise donc juste pour durquer l'armée rwandaise n'est constitué plus une menace pour la république au parti du congo c'est ainsi que ses partenaires fidèles ses alliés notamment l'ouganda les kenyans les sites soudan lui viennent à renfort en lui verra d'avoir ils viennent à renfort sur tous les plans sur les plans effectifs militaires mais aussi sur le plan logistique donc c'est là que vous avez vu ça a donné un peu de la force à ces éléments m23 et maintenant une question qu'il faut se poser c'est juste de se demander comment se fait-il après quelques jours après les retraits de ces éléments délais assez c'est retrait fallacier qui est de la poudre aux yeux c'est maintenant que les éléments rouennais avancent maintenant avec force avec détermination donc c'était juste une façon de nous dire quoi ils veulent nous montrer comme quoi les éléments de les essais avait encore un rôle à jouer ici en rdc malheureusement ce n'est pas le cas et nous nous savons très bien qu'ils seront tous confondis et ils ont ils seront traqués ils seront délogés ils ne vont rien conquérir comme agglomération ici chez nous en province du nord qui vous eux-mêmes ils sont tellement conscients que malgré cette occupation de la cité stratégique de mouchaki oui ils ne vont pas durer des dans cette entité comme non pas trop par excellence ne baisse pas garde oui ils ne girent qu'à la conquête de toutes les agglomérations jadis occupés par ses éléments rwandais et leurs alliés délais assez ou gandais kenya soudanais et même les somaliens parce qu'ils sont tous les nilotiques mais la question les ougandais sont venus récemment on a vu kameriki a pointé du doigt aussi chose que le gouvernement n'avait jamais fait ou dit les ougandais se sont affichés officiellement dans la guerre de de mouchaki qu'est ce qu'on peut retenir non c'est que nous pouvons retenir c'est que nous sommes en train de faire face à tous ces conglomérats des complotistes contre la république tous ces pays voisins mabé que je cite encore qui ne sont qu'en train de convoitir nos ressources minières et depuis belirette d'ailleurs moi je dirais ce n'est pas à s'inquiéter nous étrons nous étions toujours en train de faire la guerre contre je dirais plusieurs nations notamment ce que j'ai toujours eu à énumérer il ya à peine quelques minutes donc pour ne pas citer les kenyans l'ougandais le sud soudan et même certaines grandes puissances du monde entier parce que il ya même des mercenaires français allemand américain qui 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 se sont joints aux éléments rwandais qui se sont joints à la cause de leurs commissionnaires les commissionnaires ce sont là les ruteaux les moussevéni et l'autre là non le polka gamme donc c'est tout à fait logique depuis belirette nous étions en train de faire face à tous ces pays là tous ces pays réunis à cette coalition de tous ces pays qui ne veulent que la misère de la population congolaise qui ne veulent que la balcanisation de la république ainsi concrétiser et matérialiser maintenant leurs plans qui résident effectivement au pillage et à l'extraction illicite de nos ressources minières mais qu'à cela ne tiennent ils seront tous confondis ils seront tous confondis et dieu les a déjà confondis et donc et leurs cauchemars résident uniquement dans la solidarité de la population congolaise leurs cauchemars résident au fait que le gouvernement congolais et l'armée congolaise est déterminée à en finir une fois pour toutes avec cette question des guerres récurrentes nous imposés par la communauté internationale depuis de cela plus de 25 ans durant et pour ça on va pas baisser les bras tellement c'est nous qui sommes la population longtemps meurtrui c'est nous qui sommes humiliés depuis des années nous voulons maintenant venger notre dignité et ainsi imposer le respect de la rdc sur tous les plans économiques politiques sociales sécuritaires et je ne sais que citer tous ces secteurs et donc comprenez que en tout cas on est déterminé oui l'ouganda nous savons très bien que l'ouganda est un pays pauvre ne pouvait que se rallier à la cause de leur partenaire leur partenaire c'est mc paul kagame surtout que l'ouganda est commandé militairement par cet aventurier les fils là de mousseven ici c'est muhozi comme ça je ne souhaitais même pas retenir son nom cet aventurier de muhozi il est nevé à mc paul kagame comprenez qu'il ne pouvait que parler un seul langage il pouvait que parler un seul langage mais nous leur disons ceci malgré leur coalition malgré leur union ils ne vont pas vaincre l'homme congolais qui est maintenant déterminé à en découdre une fois pour toutes avec cette guerre des cette guerre économique cette guerre des convoitises de nos ressources minières donc c'est juste ça messieurs journalistes donc que ça ne puisse pas vous inquiéter l'ouganda les rwandais les kenyans ce sont les mêmes hommes les oiseaux de même primage les oiseaux de même primage c'est parce que seulement quelque part il n'y a pas eu peut-être quelqu'un qui pouvait souffler dans les horaires du gouvernement congolais leur dire que l'ouganda et les rwandais ne peuvent jamais s'abandonner mais aujourd'hui en tout cas nous sommes en train de vivre la réalité et je me dis ça va nous servir de la leçon des mouches à qui l'armée indique et l'air 23 c'est filtré à mouches à qui j'essaye depuis la nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui les femmes et se sont en train de contenir l'ennemi je veux pas dire ce qui a attaqué mon chat qui s'est différent d'accès notamment l'accès tournale et nous chaque et qui nous chaque qui nous sommes en train de contenir dans des les contenus dans les collines c'est le plombant mouches à qui nous sommes en train de mettre en place toutes les stratégies possibles et des manières à traquer l'ennemi qui s'est fait à mouches à qui il faut peser à mouches à qui les populations et les stratégies qui sont en train d'être mises en place c'est des manières à ce qu'on ne puisse pas causer des dégâts collatéraux du côté de notre population indique les collines j'étais carrément alors à certains moments certainement il ya un aspect que nous sommes en train d'ignorer et j'ai profite de cette occasion pour éclaircir la population et tous les internautes c'est qu'il faut comprendre là à moucha qui est je dirais peut-être dans d'autres cités notamment kilolure partout ailleurs ce sont des endroits tellement tellement compliqués et complexes où vous allez voir une certaine couche de la population pour ne pas dire la majorité de la population s'exprime dans une langue qui est presque similaire à la langue de ces éléments rwandais et c'est là que ça sème confusion c'est pourquoi à ce niveau s'il ya vraiment des patriotes qui le jure qu'à défendre à contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national ils ne peuvent que collaborer avec nos efforts dc parce que à un moment c'est là que ce genre il ya des certains éleveurs ok il ya certains éleveurs qui communement appelaient des bachoumba à un certain moment ces gens on ne sait pas les classer si ce sont des populations civiles ou ce sont des des espions de l'armée rwandais parce que je me rappelle encore c'est la deuxième fois que moucha qui vient de tomber entre les mains des éléments rwandais sans vraiment beaucoup de combats et nous on s'était demandé qu'est ce qui est arrivé à cette entité pourtant il y avait nos éléments fardessé dans cette agglomération et on a vite compris que ce sont ces éleveurs ok on a déjà étudié toutes les différentes positions des éléments fardessé dans cette entité de moucha qui se sont des qui se sont transformés maintenant aux terroristes m 23 terroristes rdf donc c'est à ce niveau que nous disons nos compatriotes congolais des pères et des mères doivent se désolidariser de ce plan machiavéliques de ces terroristes rwandais criminels de messie paul kagame et la manière de se désolidariser de ces plans c'est d'être toujours en synchronisme c'est de parler un même langage avec nos autorités militaires se trouvant sur les liés donc donner des informations à temps réel par rapport aux mouvements de ces rwandais parce que moi je me dis lorsque la puissance de fait de nos fardessé va s'installer là à moucha qui je ne vois pas des éléments m 23 qui peuvent résister à cette puissance des faits et c'est là que certains d'entre eux peuvent être tentés de changer de tenue et se déguiser en des populations civiles et se déguiser encore en deux éleveurs c'est pourquoi la population de cette entité est appelée en tout cas de collaborer d'une manière là extrême avec les autorités militaires pour ne pas cacher encore ces éleveurs qui peuvent encore après un moment se retourner contre nos forces loyalistes et donc c'est vraiment un élément très très capital que nous sommes en train de souligner par rapport à cette cité de moucha qui est jusqu'à présent moi je n'ai je ne peux pas vraiment confirmé réellement que ces gens ont se sont accaparés de la cité de moucha qui parce que moi je reste confiant que dans quelques peu de temps ces gens seront traqués seront délogés et une fois traqués je suis sûr et certain que certains parmi eux vont se déguiser encore en des populations civiles en des élevards et c'est là que j'ai dit que nos autorités militaires après avoir constaté ce complot qui se retourne encore contre la république elles sont appelées à nettoyer tous les éléments que ce soit des civils que ce soit des terroristes rwandais de l'eac et des ougandais là en tout cas il ne faut rien rien laisser pilonner bombardés parce que au moins là on va se rassurer que nos patriotes congolais n'y sont plus et ceux qui sont restés c'est à dire ce sont les coopérants des rwandais ce sont les commissionnaires ce sont les éclairés ce sont les espions de messie paul kagame qui lui servent d'information et qui se retournent encore contre la république oui écoutez tout congolais d'une qu'il soit il ne peut que saluer la bravo ok de nos forces loyalistes mais aussi la détermination de ces jeunes wazalendo qui se donnent corps et âme pour contribuer à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et lorsqu'il souligne que nous ne sommes pas en train de nous battre contre le m23 il a tout à fait raison parce que je le dis toujours le m23 n'a jamais existé c'est plutôt l'armée rwandaise qui se déguise avec cette appellation de m23 parce que ce mouvement a déjà été défait depuis belleurette et aujourd'hui maintenant au delà de se battre contre l'armée rwandaise contre les rwandais nous nous battons aussi contre les alliés les partenaires fidèles comme je le dis toujours il s'agit bel et bien de ces ougandais qui sont qui ont été visibles maintenant officiellement dans les lignes de front au niveau de mouchaki nous nous battons contre les kenyans contre toute la communauté internationale qui ne veut pas que la rdc puisse se développer qui ne veut pas que la rdc puisse s'épanouir sur tous les plans économiques politiques militaires sécuritaires nous réterons nos soutiens féroces et indéfectibles intégral à nos patriotes par excellence qui ne cesse de mouiller les maillots pour contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national et nous nous serons là toujours pour leur donner de la force et des informations sur tous les plans contactez nous sur whatsapp au plus de sa quarante-trois code en boca quatre et 21 44 31 des 176 on ne lâche pas la patrie ou la mort nous vaincrons bye bye